un peu de ma pratique en chirurgie cardiaque. Je suis anesthésiste réanimateur en chirurgie cardiaque à Nantes. Voici mes conflits d'intérêts, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec le topo que je vais vous faire. C'est vrai que l'hémodynamique en chirurgie cardiaque, on se croirait presque au labo, parce qu'on est dans des conditions expérimentales. On va déjà supprimer un élément qui nous gêne, c'est la pompe, qu'on va laisser entre les mains du chirurgien et on va s'occuper, avec l'ensemble de l'équipe, d'une machine, de tuyaux, et on est dans des conditions. Finalement, on m'a dit tout à l'heure que c'était un club sélect, mais moi, je suis vraiment dans un club très sélect, parce que du coup, mes patients, ils ont tous eu une ETO. Il y a quelqu'un qui est ici, juste à côté, derrière sa console, qui est une perfusionniste, surtout ne l'appelez pas pompiste, ça ne leur plaît pas du tout, mais perfusionniste, dont le travail, c'est de faire de la perfusion pendant toute la durée de la chirurgie. Elle s'occupe de cette machine. Bon, on reviendra un petit peu en détail. J'ai l'appareil d'écho, j'ai un monitorage complet. Alors, la pression vénocentrale, je peux l'avoir. Je peux avoir une soigne, je peux avoir une pression artérielle sanglante. En gros, mon patient est complètement équipé. Je surveille même son état d'anticoagulation. Derrière sa console, la perfusionniste, non seulement voit à la télé ce qui se passe au niveau du champ opératoire, elle voit ce qui se passe au niveau hémodynamique. Alors là, non, le patient n'est pas en arrêt ni déscopé, mais il est simplement en cours de CEC. Donc, effectivement, la PA est plate. Il ne se passe rien du tout sur le plan de la pression artérielle. Certaines équipes utilisent des pompes pulsatiles. Ce n'est pas notre cas. Sur sa droite, ici, il y a un petit écran qui lui donne des différents éléments de débit des différentes pompes qu'elle a. Elle a également un élément qui lui donne la température du patient. Elle a également une surveillance continue d'éléments biochimiques. Elle a en particulier ici, vous voyez, la DO2 qui est directement donnée pour le patient. Alors là, c'est une DO2 qui n'est pas indexée. La surface corporelle de votre patient est d'environ 2 mètres carrés. Donc, il a 300 millilitres par minute et par mètre carré de DO2. Et vous voyez, on a également un bloc thermique qui nous permet de régler à la fois la température du sang, mais également la température de la cardioplégie. Donc, franchement, quand je suis dans ces conditions-là, on pourrait se dire il n'y a pas grand-chose à faire, on est tranquille, etc. Eh bien, non, parce qu'effectivement, on pourrait se dire tout va bien se passer, mais on va s'intéresser de façon très attentive à un certain nombre d'organes, pas le cœur parce qu'il est entre les mains du chirurgien. On s'en occupera plutôt après. Mais pendant, on va s'occuper de deux organes principalement, le cerveau et le rein. Alors, pour le cerveau, vous avez sûrement entendu parler des AVC en chirurgie carréale. qui sont assez fréquents. Il y en a deux types. Il y a les phénomènes emboliques. Effectivement, les manœuvres sur les gros vaisseaux, notamment supra-aortiques et aortiques peuvent entraîner des embols. OK. Mais surtout, des phénomènes hémodynamiques au niveau cérébral et qui entraînent ce qu'on appelle des anglo-saxons, on appelle ça watershed AVC, enfin ischémique, ce qui sont des AVC jonctionnels, c'est-à-dire dans les zones, finalement, où vous avez une circulation au niveau cérébral qui est terminale et vous avez une zone, finalement, où vous êtes à la limite de deux territoires. Et c'est dans ces zones-là qu'en cas d'hypoperfusion, vous allez avoir apparaître des ischémies qui peuvent être assez importantes, qui peuvent être assez fréquentes et surtout grévées d'une morbidité très importante. Alors, on en a parlé rapidement tout à l'heure avec Emmanuel, notamment de l'autorégulation du débit sanguin cérébral. C'est un schéma que vous connaissez, c'est-à-dire qu'on a en permanence une vasomotricité qui nous permet d'adapter le débit cérébral entre deux limites, de façon à ce que le débit cérébral soit constant. Vous savez qu'en dessous et au-dessus, le débit cérébral va devenir directement proportionnel à la pression. Je vous dis ça parce que vous êtes en train de vous dire qu'il y a quelqu'un qui règle le débit de la pompe, donc qu'est-ce que va pouvoir faire l'anesthésiste ? C'est régler le niveau de la pression de son patient. Donc, notre gros intérêt, ça va être d'essayer de connaître pour chaque patient le fameux, le genou de la courbe d'autorégulation, le genou bas. Et vous voyez ici, en général, tout le monde fixe, comme sur les papiers de physiologie, aux alentours de 65 mm de mercure, cette limite inférieure. Mais vous savez comme moi qu'il y a un certain nombre de facteurs qui va moduler l'autorégulation. Alors, je ne parle même pas de la pathologie du patient, de son état de base, je dirais, hyper tendu, diabétique, qui peut peut-être influencer cette autorégulation. Mais on sait que, par exemple, des phénomènes comme la capnie va moduler l'autorégulation. Et plus vous êtes hypercapnique, moins cette autorégulation est bonne, c'est-à-dire que votre débit sanguin cérébral va être directement proportionnel à votre pression. Alors, en chirurgie cardiaque, on va pouvoir donc monitorer également l'état cérébral de nos patients. Donc, on a assez souvent accès aux bis. Le NIRS, on va en reparler un peu plus tard. Donc, la saturation tissulaire en oxygène cérébral obtenue par ces systèmes-là. Et on peut également, parce que vous avez vu, l'appareil déco est juste à côté, on peut faire du Doppler transcrânien. On peut même le faire en continu. Grâce à ces systèmes-là, donc le NIRS, pour ceux qui ne comprennent pas comment on peut avoir une saturation tissulaire en oxygène cérébral à travers un crâne, je vous propose, si vous en avez un chez vous, de mettre une lampe à travers un crâne et vous verrez que ça transillumine. Et que donc, avec ces systèmes-là, vous pouvez avoir la saturation tissulaire en oxygène de votre cerveau sur une petite épaisseur du cerveau. Et vous voyez tout de suite que ce n'est pas forcément la zone qui est la plus intéressante pour nous. Je vous ai dit, ce qui nous intéressait, c'est la zone jonctionnelle. Là, on est au niveau cortical. Bon, le Doppler transcrânien, on peut le faire aussi en continu. On a des systèmes de casques qui existent et il y a des gens qui l'utilisent dans un certain nombre de cas. Et donc, il y a des gens qui se sont amusés avec ces deux systèmes, le NIRS, le Doppler transcrânien, à évaluer pour leurs patients en chirurgie cardiaque le fameux genou inférieur de la courbe d'autorégulation. Et vous voyez, là, sur 232 patients, le genou inférieur est situé entre 40 et 90 mm de mercure. Donc, le beau schéma de physiologie vous voyez à 65 pour un individu. Oui, pour une majorité, ça sera pas mal. Mais vous voyez, il y en a quand même pas mal autour qui ne sont pas du tout à 65. Il faut aller au-dessus. Ou en tout cas, si on est un petit peu en dessous, ce n'est pas trop grave pour d'autres. Et donc, dans la littérature en chirurgie cardiaque, il y a un certain nombre de papiers qui s'intéressent à la pression artérielle moyenne. Et ici, par exemple, vous avez cette série de 5000 patients monocentriques sur presque 10 ans, rétrospectives. Et ils ont étudié l'effet d'un seuil à 65 mm de mercure, sans trop tenir compte du débit de la pompe. Et en disant, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur un critère principal composite, à savoir les AVC, l'insuffisance rénale aiguë, la mortalité à 30 jours. Et globalement, ils ont conclu que ce n'est pas bien, qu'il ne faut pas descendre en dessous de 65 mm de mercure et que ça joue sur la mortalité et la morbidité. Mais le problème, il y a eu d'autres études qui ont été menées de façon plus rigoureuse, on va dire, et qui ont dit, on va comparer deux niveaux de pression artérielle eu un niveau de pression artérielle élevé versus une pression artérielle basse. Avec un débit fixé pour chaque patient en fonction de sa surface corporelle. Environ 100 patients dans chaque groupe pour la chirurgie valulaire. Quand on constate les différences de pression, dans le groupe basse pression, vous êtes vraiment à 44 mm de mercure de pression artérielle moyenne pendant la CEC, versus 65 mm. Avec des débits cardiaques, vous voyez, ils n'ont pas réussi à descendre à 2,4 litres. Ils sont plutôt à 2,6 litres. Donc vous avez plutôt un débit de pompe qui est assez important. Et quand vous regardez, que la pression soit haute ou que la pression soit basse, il n'y a pas de différence en termes d'AVC. Il y a peut-être même plus d'AVC dans le groupe haute pression. Alors vous allez me dire, comment ça s'explique ça ? Alors peut-être, certaines hypothèses, c'est que notamment, quand vous montez trop la pression de votre patient, vous avez un effet Karcher et vous favorisez le détachement de plaques. Et vous pouvez avoir potentiellement, plus facilement, d'AVC, mais là plutôt cortico. Bon là, ce n'était pas le but de l'étude et ce n'est pas ce qu'ils ont démontré, mais c'était une des hypothèses qu'ils ont émises. L'autre organe sur lequel on va se focaliser, c'est le rein. C'est vrai que la CEC, ça favorise la survenue d'insuffisance rénale chez un certain nombre de patients. Et donc dans cette étude française randomisée, on compare également deux niveaux de pression avec pareil le même niveau de débit de pompe. Là, on rajoute, et ça, c'est une notion qu'Emmanuel a bien montré tout à l'heure, c'est vrai que dans le transport d'oxygène, il y a le débit cardiaque, mais aussi l'hémoglobine. Et nous, au cours de la chirurgie cardiaque, rien qu'avec le circuit de CEC, le priming, vous diluez énormément des patients qui sont potentiellement anémiés. Donc facilement, quand vous regardez sur les fameux moniteurs de votre perfusionniste, de temps en temps, vous voyez l'hématocrite à 25, à 24 %, ça peut descendre très bas. Et donc, on ne va pas agir que sur les débits et que sur la pression, il va falloir aussi, à un moment donné, agir sur l'hémoglobine. Donc là, ils avaient fixé un niveau d'hémoglobine pair opératoire à 7 grammes par litre, 150 patients par groupe, c'est dû randomiser. Et puis là, c'est pareil, il y a la période pair opératoire. Donc vous voyez, quand même, en pair opératoire, ils ont deux niveaux de pression 80 versus 60 millimètres de mercure. En post-CEC, il y a encore une petite différence, mais vous voyez qu'avant la CEC est plutôt en réanimation, il n'y avait pas de différence significative. Donc c'est vraiment une différence de pression pendant la CEC. Pas de différence sur tous ces critères que vous voyez de fonction rénale. Donc il n'y a pas que la créate, il n'y a pas non plus que le débit urinaire, que le débit de filtration glomérulaire, etc. Ils ont pris des paramètres également écographiques et il n'y a aucune différence significative. Donc quand vous avez plusieurs études comme ça en général, il finit par y avoir une méta-analyse. Et concernant la pression artérielle moyenne en CEC, la Cochrane dit qu'il ne faut sans doute pas descendre en dessous de 65 mm de mercure. Mais finalement, quand vous regardez dans les critères principaux insuffisance rénale, trouble cognitif, mortalité ou dans les critères secondaires, ils n'ont pas trouvé vraiment de différence significative entre haute et basse pression artérielle moyenne. Donc en gros, les recommandations pour mener une CEC, le niveau de pression à maintenir, vous voyez, il ne faut pas aller au-dessus de 80 mm de mercure, c'est sans doute délétère, l'effet Karcher dont je vous parlais tout à l'heure. Sans doute que si on est trop bas, c'est sans doute pas bon, mais vous voyez, l'écart est encore plus grand que ce qu'on montrait tout à l'heure, c'est 80 à 50. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, ce qui apparaît important, c'est le débit de CEC. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le débit cardiaque ou le débit de la pompe, c'est important. Ce débit va dépendre de la surface corporelle et vous avez un certain nombre d'abacs qui vous permet de mesurer le débit en fonction de la surface corporelle de votre patient. Alors on prend normalement le poids sec, enfin le poids maigre de votre patient. Bon, c'est pas toujours évident. Mais il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. L'hypothermie, en général, nos patients, on les met plutôt à 35,5, légèrement hypotherme. Il y a l'équilibre à six bases qui va influencer également le débit de CEC, le contenu sanguin en oxygène, la consommation d'oxygène, la profondeur d'anesthésie, la curarisation, ben oui, la consommation. Et donc, comme on est dans un modèle quasi expérimental, on peut faire de la physiologie. Donc, imaginons que finalement notre patient, ce soit qu'un tuyau entouré de tissus dans lequel on administre de l'oxygène. Et vous voyez que l'extraction de l'oxygène se fait à l'intérieur, à partir du capillaire, à l'intérieur d'un autre cylindre tissulaire et à la fin du cylindre, il y a moins d'oxygène et donc vous avez une zone qui est appelée le coin létal de l'anoxie. De même, votre tissu va produire du CO2. Donc, vous avez à la fin du cylindre tissulaire, c'est ce qu'on appelle dans le modèle de Croc, vous avez le coin létal de l'hypercapnie. Il faut en gros que vous ayez un débit et une quantité suffisante d'oxygène et une extraction suffisante de CO2 sur l'ensemble de votre cylindre tissulaire, c'est le modèle de Croc. Et donc, c'est intéressant de faire une mesure entre le transport d'oxygène et la production de CO2. Et effectivement, on peut utiliser ce coefficient d'extraction, DO2 sur VCO2, on peut l'avoir sur la machine de CEC et cette étude a clairement démontré que la survenue d'une insuffisance rénale était liée au niveau de DO2 ou de rapport DO2 sur VCO2. Ils étaient capables de donner un cut-off du rapport DO2 sur VCO2 à 5,3. Si celui-là était supérieur à 5,3, vous aviez moins de survenue d'insuffisance rénale qu'à DIGO2 chez ces patients. Et ça, ça a été démontré ensuite, la première étude c'était un petit peu une preuve de concept et là, ils l'ont fait de façon randomisée sur deux populations de 150 patients environ avec un débit dans le groupe contrôle qui était stable versus un débit dans le groupe expérimental, enfin dans le groupe où ils avaient une action entre 2,4 et 3 litres par minute par mètre carré pour avoir une DO2 supérieure à 280 mètres par minute et par mètre carré. Donc ça, c'est relativement précis et vous voyez clairement qu'il y a une différence de survenue d'insuffisance rénale globalement plutôt des insuffisances rénales peu graves par rapport aux insuffisances rénales graves mais c'est celle qui nous concerne le plus au quotidien je dirais. Donc les recommandations n'ont pas donné précisément un niveau de DO2 mais elles nous demandent de personnaliser notre débit de CEC au niveau de transport d'oxygène qu'on veut obtenir. Donc certes pression, je vous ai dit il ne faut pas descendre trop bas il ne faut pas aller trop haut il faut qu'on ait un débit suffisant pour assurer un transport d'oxygène suffisant et je vous rappelle toujours l'hémoglobine qui doit être aussi un niveau suffisant il ne faut pas descendre trop bas et d'ailleurs dans les recommandations sur la transfusion per chirurgie cardiaque on nous donne ce chiffre de DO2 et dans les recommandations des sociétés savantes on nous dit effectivement le niveau de preuve est relativement faible il y a une étude qui est bien menée mais elle est un peu isolée qui nous recommande pour prévenir la survenue d'insuffisance rénale d'avoir une DO2 sur nos patients entre 280 et 300 minutes par mètre carré je vais parler du monitorage qu'on peut avoir en chirurgie cardiaque la NIRS et le doplaire transcrânien alors la NIRS c'est assez facile à mettre en place le doplaire transcrânien c'est un peu plus compliqué alors le NIRS il y a eu plusieurs études qui ont montré qu'effectivement ça variait au cours d'une chirurgie cardiaque et que les actions qu'on avait dessus là c'est un exemple sur 235 patients il y avait des désaturations assez fréquentes en fait il y avait des petits problèmes techniques qui étaient liés notamment à des problèmes de position de la tête par exemple ou des problèmes de canulation etc quand ces problèmes étaient réglés on pouvait agir sur la saturation en oxygène tissulaire cérébral en modifiant par exemple la pression artérielle moyenne la PCO2 l'hémoglobine etc quand vous mettiez un algorithme en place basé sur votre NIRS cet algorithme avait une action positive cependant est-ce que c'est une action intéressante sur la morbid mortalité de vos patients vous voyez cette méthanalyse assez récente nous dit que ça n'a pas d'intérêt sur la mortalité pas d'intérêt sur l'AVC pas d'intérêt sur l'insuffisance transdrénale aiguë alors il y a d'autres études qui se sont intéressées au déplaire transcrânien en continu et qui ont essayé de déterminer quelle était la limite inférieure de l'autorégulation par déplaire transcrânien malheureusement ils n'ont pas montré d'effet intéressant sur un critère composite neurologique en termes d'AVC de troubles cognitifs post-opératoires bon ils trouvaient quand même dans les critères secondaires une diminution du délérium post-opératoire qui est assez fréquent également en chirurgie cardiaque donc le neuromonitoring en chirurgie cardiaque est assez intéressant et il est d'ailleurs recommandé la NIR c'est un niveau de recommandation faible mais ça peut être envisagé ça peut être intéressant pour prendre en charge nos patients donc en conclusion vous voyez on est dans un environnement idéal où on contrôle quasiment tout et pourtant en fait on n'a pas d'éléments très très forts pour vous donner des recommandations très nettes la pression artérielle on sait que ce n'est pas le seul critère qu'il faut avoir en tête il ne faut pas simplement jouer sur le niveau de vasoconstriction et le niveau de pression artérielle quand votre patient est en CEC il faut tenir compte du débit de pompe en fonction de paramètres d'oxygénation qu'il faut individualiser pour chaque patient c'est sûr que la mamie de 1m50-40kg ce n'est pas le grand gaillard de 2m et de 120kg il ne faut pas sans doute avoir le même objectif mais sur la base de quel monitorage la NIR c'est sans doute un peu trop faible sans doute que la DO2 ou que le rapport le coefficient d'extraction que je vous ai montré tout à l'heure peut être intéressant il est assez facilement accessible pour nous en pair-op je ne vous parle pas du pré-opératoire c'est à dire à un moment donné le patient il n'a plus de pompe que ce soit en pré-op ou en post-op et là c'est pareil il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte pour améliorer l'hémodynamique des patients il y a plusieurs études qui vont se lancer sur les objectifs de pression artérielle moyenne à obtenir en pré en pair CEC et en post-opératoire et peut-être que là on pourra avoir une action intéressante sur le devenir de nos patients je vous remercie pour votre attention merci